Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a pu jouer à Dofus Unity et on a vraiment pu découvrir un gameplay incroyable, des nouvelles fonctionnalités avec, si vous voyez un petit peu ce qui se passait sur Dofus Retro, avec les choix que l'on avait dans le Gladiat Rule si je me trompe pas, donc on a un nouveau système de roguelite ici que l'on peut ici venir retrouver sur Dofus Unity qui a été mis en place, on a un système de score. Avec un tout nouveau mode et on a pu voir les combats, les interfaces et on parle de tout ça dès maintenant. Mais avant de n'hésitez pas à vous abonner à ce chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu et je vous rappelle qu'en description vous avez le site DealUp qui référence tous les cadeaux disponibles sur tous les Dofus mais également des guides complets disponibles également sur tous les jeux. Donc on est parti dès maintenant et ça se retrouve en description. Le gameplay, alors vous n'allez pas avoir du gameplay pur et dur, pourquoi ? Parce qu'Ankama aime bien striker un petit peu les vidéos quand il y a du gameplay ou des images qui sont amenées. Donc pour éviter d'avoir ce problème là je vous mets donc directement dès maintenant en description le lien avec le timing exact de l'Ankama Live. Vous allez pouvoir retrouver le combat complet qui va être donc fait directement via donc ici la Japan Expo en fait littéralement. Ça a été fait à travers la Japan Expo et donc vous avez directement en fait ce fameux gameplay qui est mis en place. Ce fameux donc combat qui a été mis en place avec de l'animation avec énormément de très très bonnes choses très intéressantes. On a également le système de nouveau, enfin la nouvelle fonctionnalité d'évolution de combat. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le combat on a en fait de plus en plus le décor qui change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'image que vous avez là vous avez en fait les éoliennes, enfin les hélices des sortes d'eau et d'éoliennes qui vont tourner de plus en plus vite. On a l'atmosphère qui va changer. Là on a un système de score comme on peut retrouver sur Waven. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, plus on fait de dégâts aux mobs, plus on élimine de mobs, plus on gagne de points. C'est très simple et à la Japan Expo quand on atteignait un certain niveau de points, un certain nombre de scores, on gagnait un cadeau. Dans la réalité sur le jeu ça sera quand on atteindra un certain score ou avec un objectif à atteindre on aura un succès, un cadeau, des choses, bref pas mal de choses à mettre en place. Également, on a eu également donc un système comme on dit de roguelite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un système de choix. Ça veut dire qu'au bout, enfin tous les deux tours, 2, 4 et 8 tours, là puisque le combat était limité à 10 tours, on va avoir en fait tous les deux tours le choix d'un sort spécifique. Alors on a 3 sorts qui vont nous être proposés par 3 dieux, par 3 divinités différentes. Donc on a le sort bien évidemment de chaque deck de classe. Par exemple, si on a Sacrieur, Yop et Enutroph, on aura un sort du deck Sacrieur à choisir ou un deck du deck Yop à choisir ou un sort du deck Enutroph à choisir. Et il faudra choisir entre une des 3 classes à avoir avec ce qu'il va nous proposer entre du gain de vie, du gain de puissance, du déplacement, de la mobilité, donc des dégâts en plus. Bref, beaucoup de choses à faire. Et franchement, le gameplay est littéralement incroyable. On a pu voir donc, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés, tout ce qui change entre Dofus et Dofus Unity. Donc on va pas revenir sur l'interface qui est vraiment extrêmement intéressante. Mais il faut savoir que le gameplay est vraiment dingue, puisque vous avez ici donc énormément de très bonnes choses. A savoir également que vous allez avoir un article complet sur le site DealUp qui va vous montrer un petit peu les spécificités de Dofus Unity, les combats, les interfaces, tout ça. Ça arrivera très prochainement, ça met un peu de temps à s'écrire, mais en tout cas, ça arrive bientôt. Et donc, en tout cas, on a pu voir du gameplay pur et dur, tout simplement en fait, de Dofus Unity. Alors, comme vous le savez, comme on a pu le voir, ça reste du Dofus. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le gameplay, mais c'est tout dans les animations, tout dans ce qui nous est proposé. En fait, pour l'instant, à la base, on va pas voir des choses de dingue, mais au fur et à mesure, on va voir donc des nouveaux modes arrivés, comme le mode de score, des nouvelles versions de modes arrivés, un nouveau temporis qui pourra arriver avec cette version de choix qui pourra arriver. Et en fait, tout ce qui est développé comme ça pourra être déployé plus longuement et plus en profondeur dans le jeu. Mais en tout cas, vraiment juste l'ambiance et l'environnement qui changent et qui est dynamique, c'est vraiment déjà juste incroyable. Également, les monstres sont dynamiques et évoluent au passage, donc franchement, tout est incroyable. Et on a hâte de découvrir également ce mode sur Dofus Unity, potentiellement sur la bêta, mais potentiellement sur des combats dédiés lorsque le jeu sortira. En tout cas, on verra tout ça. Mais déjà, on a pu voir de très très bonnes choses. Pas mal de vidéos sont sorties avec la date de la bêta sur une vidéo et dédiée, donc lors d'une conférence, ça a été dit. J'en ai fait des vidéos, donc pas mal de contenu autour d'Ofus Unity est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rester connecté. Également, donc, ce qu'on a pu découvrir et voir, c'est que les animations sont encore plus intéressantes. Maintenant, on a pu voir dans ce combat-là, donc c'est un combat de Nécrome avec ici un portail qui était en fond avec également pas mal de choses. Alors, le portail est juste ici pour montrer un petit peu les capacités qui étaient disponibles pour Dofus Unity. Il n'a pas de réel impact dans le jeu, même si, on va dire, c'est dans l'histoire, il fait apparaître les Nécromes, puisque dans ce combat-là, on avait différents Nécromes qui apparaissaient au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure des dégâts que l'on faisait surtout également. Et donc, c'est vraiment plutôt un... Alors, si vous voulez déjà tester maintenant le mod, à quoi ça correspond ce mod-là, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est, vous allez sur Waven, vous allez sur le combat, sur l'île des livres compétitifs, si je ne me trompe pas, vous avez un portail sur cette île-là qui permet de faire un combat spécial. Et ce combat spécial de la saison, il est disponible pour tout le monde, peu importe d'autres niveaux, puisque vous allez avoir un personnage qui est dédié à ce combat-là, qui vous permettra, comme dans le combat qu'on a fait ici avec le Surdofus Unity, un personnage dédié, où tout le monde a le même niveau, et où vous ne pouvez pas, en fait, gagner complètement le combat, c'est juste uniquement du scoring. Plus vous allez avancer dans le combat, plus vous allez faire de scores, et il ne faut pas mourir avant donc d'avoir atteint un certain score. Et ça, vous pouvez déjà le tester sur Waven avant donc la sortie de la bêta, alors que vous ne pourrez même pas avoir, normalement ce mod-là sera uniquement disponible pour l'instant sur la bêta, enfin sur la Japan Expo, et ces mods-là pourront arriver au fur et à mesure, ça n'a pas encore été déployé, développé, mais ça arrivera, comme ça a été dit lors de la conférence, courant 2025, des mods comme ceci arriveront, mais pour l'instant, ce n'est pas encore donné, ce n'est pas encore prévu pour le jeu, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place, des nouveaux serveurs, des nouveautés, pas mal de choses, et donc ce mod-là de scoring arrivera donc lors, donc ici, alors les deux nouvelles options, ça a été dit lors de la conférence secrète, on va dire, de la Japan, que je vous ai résumé et que je vous ai fait un vrai récap de tout ça, dans une vidéo spéciale sur la chaîne, mais surtout, on a eu la confirmation que ces deux nouvelles options, donc du choix des sorts et des scores arriveront courant 2025, donc ça, c'est une très bonne chose, puisque en fait, on va pouvoir explorer bien plus de choses que l'on a actuellement. Actuellement, on est un petit peu, pas bloqué, mais on est un petit peu ici cantonné à ce que l'on a l'habitude de voir, qui est donc tout simplement en fait d'avoir des combats de boss, des combats avec des invulnérabilités ou des effets spécifiques, mais là, on a vraiment des choses extrêmement intéressantes et surtout, on a des possibilités de gameplay très différentes, parce qu'en fait, ce combat-là, vous pourrez le refaire à l'infini lorsque l'option sera disponible et vous pourrez en fait avoir des possibilités bien distinctes également, puisque en fait, vu que les sorts sont aléatoires que l'on va choisir, les possibilités que l'on va... enfin, le jeu que l'on va avoir va être également totalement différent, donc il va vraiment falloir gérer ça et également, on aura... c'est une sorte de run, comme on a dit, c'est un mode bien dédié, bien spécifique, où en fait, quand on a un mauvais sort, on peut mourir et devoir recommencer le combat, parce qu'on aura fait moins de dégâts que possible et moins de scores. Donc voilà, ça va être un jeu où... enfin, ça va être un mode de jeu qui va revenir et qui va nous amener... alors, on va se produire sur le jeu, on va partir un petit peu plus sur le doficinity en général après, mais ça va être un mode qui va être sur du tryhard et on refait en boucle, en boucle, en boucle pour pouvoir avoir les meilleurs scores et bien évidemment, des récompenses seront...